Oh j'en ai assez de ces petites niasses, je peux plus les mettre en avant, en arrière, je sais plus. Oh là là, il est temps que j'aille chez le coiffeur, non vous trouvez pas ? Allez, on y va ? Parce que je le vois bien. Et ben voilà, je me sens quand même mieux, grâce à mon nouveau coiffeur. C'est le coiffeur Playdo, bien sûr, qu'on va ouvrir tout de suite, on va voir qui se cache à l'intérieur. Oh, mais il y a plein de choses à l'intérieur. Ouh, coucou, on a plein d'écoutes. Alors, voilà, j'ai vidé la boîte complètement. Alors, on a les petits pots, bien sûr, de toutes les couleurs. On a des accessoires pour faire de très 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 jolies coiffures. On a, eh bien, les clients, hein ? Tudou ! Les petits clients dans leurs sachets. On a, évidemment, la machine à faire la coiffure. Et un socle, voilà. On a plein de choses. Et je vous propose tout de suite de s'y coller, de faire des coiffures de la mort qui tue. Alors, on a la famille Playdo. Là, vous voyez l'enfant, la maman et le papa qui vont aller chez le coiffeur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a bien sûr le siège du coiffeur, hein. Mais ce qui est pas mal, c'est que derrière le siège, vous avez des petites formes pour compléter les coiffures. Là, vous avez une moustache, une fleur, encore une moustache, une casquette, le dessin d'une casquette. Ça, ce sont des crêtes. Et puis, vous en avez aussi, également, à la base du siège, hein. Vous avez, notamment, là, un neuneu. Alors, attendez, je vous le montre comme ça. Vous aurez sans doute mieux le voir, le neuneu. Vous avez aussi les moustaches, voilà. Oh, il y a plein de choses, hein. Il y a des choses non identifiées aussi. Là, encore un neud. Là, c'est, je ne sais pas, une moustache peut-être plus petite. Et là, surtout, il y a une tresse. Vous voyez ? Une tresse que vous pouvez ajouter pour customiser vos coiffures. Mais sans plus attendre, j'ai très envie de faire ma première coiffure. Et je vais prendre, eh bien, l'enfant, hein. Et j'ai envie de lui faire des cheveux roses. Alors, je vais ouvrir cette boîte. Hop ! Voilà. Ce que j'adore, c'est l'odeur. Ça me rappelle mon enfance à fond. J'adore. Alors, sors de ta boîte. Oh là là, c'est pénible, ça. Alors, l'idée, c'est donc de mettre, vous voyez, la pâte à modeler dans le petit garçon ou la petite fille. Voilà. Donc là, je l'ai bien mise à fond. Alors, pour installer votre personnage, vous avez une molette, là, ici. Et un coup, ça monte et l'autre, ça descend. Donc, vous le voyez, en fait, vous voyez que ça monte parce que, regardez, là. Vous voyez le truc qui monte, là ? Ça monte. Donc là, c'est pas bon. Il faut le descendre le plus bas possible. Quand il y a une résistance, vous voyez, ça résiste. Et là, vous installez votre personnage. Vous voyez, il y a deux petits trucs, là, comme ça. Et hop, on le met comme ceci. Tout simplement. Et là, on est bon. Et là, bien sûr, on va aller, on va tourner dans l'autre sens. Et oh, magisme, que va-t-il se passer ? Oh, il a les cheveux tout roses. Et il a surtout les cheveux qui grandissent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Alors, on peut le faire à la longueur qu'on veut. Voilà, comme ça. Oh, c'est trop long. Oh, ben, moi, je trouve ça trop long. Alors, je vais pas... Allez, un petit coup, là, monsieur, quand même. Faut pas exagérer, hein. C'est un peu long, ça, devant, quand même, hein. Hop, je vais couper la frange devant, quand même, monsieur. Hein, pas exagérer. J'adore. Je trouve ça super. Super marrant. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Euh, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Euh, je vais peut-être prendre un autre personnage pour lui faire, euh, eh bien, une crête avec cet accessoire qui permet, donc, de bien faire les crêtes aussi. Donc, pour enlever mon personnage, je tourne dans l'autre sens, bien sûr. Hein, voilà. Voilà, là, il y a une résistance, donc c'est bon. Et je peux enlever mon personnage, que je vais placer ici, avec sa jolie coiffure. Et donc, maintenant, je vais prendre la maman, la maman, à qui je vais faire une crête, parce que c'est plus rigolo, une maman avec une crête. Alors, je vais prendre quelle pâte ? Euh, je vais lui prendre la bleue. Voilà, je tasse, bien, je tasse. Je tasse, je tasse, et je tasse. Voilà. Et je vais donc, là, placer au même endroit. Allez, madame, asseyez-vous. Oh là là, là là, j'ai peur, une crête quand même, ça va changer beaucoup mon look. Mais non, n'ayez pas peur, c'est moderne, c'est tendance, madame. Vous allez adorer ça. Vous allez voir. Hop, et voilà, c'est parti pour un tour. Alors, dans ce sens, attention, rien ne va plus, faites vos jeux. Magisme, magisme, c'est un peu dur. Et je vais ouvrir. J'ai un peu raté mon cou, j'ai l'impression. Non, si, ça va, c'est marrant. C'est rigolo. Et alors, ça vous plaît, madame ? C'est-à-dire, c'est un peu bleu. Oui, mais c'est moderne. Regardez, regardez à quel point vous êtes dans la mode. Vous êtes superbe. Vous s'imaginez avec une crête comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, madame, c'est de vous rajouter un petit nœud rose histoire, eh bien, d'égayer un peu cette coiffure qui fait un peu schtroumph. Enfin, il faut pas... Il faut bien le dire. Oh, bon, d'accord, d'accord. Alors, je vais lui mettre un petit nœud nœud que vous voyez que je prépare comme ça. Voilà. Et alors, comment ça se démoule après ? Ah oui, c'est comme ça. D'accord. Alors, il faut bien que j'appuie. Voilà, comme ça. Et ensuite, je démoule. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal du tout, en fait. Regardez. Hop ! Un petit nœud, comme ça. Et je vais lui mettre... Comme ceci. Eh, franchement, ça change tout, non ? Bon, alors, eh bien, madame, on va redescendre, hein, parce que la coiffure est terminée, hein, je voudrais pas vous dire comme ça, mais je pense que vous allez faire un succès dans votre quartier, vous allez... Trop mignon, trop mignon ! Voilà. Et alors, maintenant, on va passer au papa, au papa, auquel... Puisque c'est la famille crête, hein, j'ai envie aujourd'hui. Donc, je vais refaire une crête, mais cette fois-ci, différemment. Je vais directement mettre la pâte à modeler à l'intérieur de la crête pour faire une crête un peu différente. Vous allez voir. Donc, je vais mettre un peu de pâte... Voilà. Orange en bas. Alors, le violet, on va mettre comme ça. Donc, voilà. J'ai bien mis ma pâte à modeler et maintenant, je vais prendre le papa que je vais glisser. Attendez, que je regarde le sens. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, vous voyez, là, je lui mets la crête. Sur lui. Et je presse. Je presse, je presse, je presse, au max. Et j'enlève les débords. Vous voyez ? Parce qu'il y a de la pâte en plus. Donc, il y a où ma pâte au rin ? Là aussi, il y a un joli débord. Donc, je l'enlève. Et maintenant, je vais pouvoir démouler. Ah, il est trop classe. Je suis contente. Moi, qui suis nulle de mes dix doigts. Je suis contente du résultat. Non, vous ne trouvez pas ? Elle est pas mal, la crête. Bon, il y a encore un petit peu de dépassement dans l'air. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà pour la famille crête. Bon, le bébé, lui, il n'est pas crête. Il me reste à vous montrer un moule. C'est celui-là. Alors, ça me donne l'occasion, justement, de vous dire que quand on enlève, par exemple, vous voyez, là, j'enlève ça. Et vous allez me dire, ah, mais il reste plein de dépôts orange tout autour du papa. Eh bien, il y a un instrument magique qui permet d'enlever, vous voyez, les hops. Vous voyez, ça, c'est le rasoir. Et il y a des petits picots. Et vous mettez le petit picot dans le trou. Et ça enlève tout, en fait. C'est super pratique. Ça, c'est bien. Et voilà, donc, j'ai nettoyé le papa. Il est impeccable grâce à ce petit outil top tendance, top pratique. Et je vais lui faire au papa, parce que, je sais pas, il m'inspire, le papa, aujourd'hui, une coiffure Japanese top tendance. OK ? Donc, je vais remplir ce moule avec des oreillettes roses. Ça, voici. Vous voyez, hop, je lui mets les nanos. Non, c'est pas rose, ça, c'est orange. Bon, orange, de toute façon, c'est bien aussi en orange. C'est bien parce qu'il y a juste qu'il faut une pâte à modeler pour faire les moules, en fait. C'est pas mal. Alors, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Alors, je vais mettre... Alors, dans quel sens c'est ? Ça va être comme ça, normalement. Donc, je mets le papa au centre, comme ça, avec le casque sur la tête. Enfin, le casque. La coiffure. Et je serre. Et je serre. Et je serre. Au max. Voilà. J'ai serré au max. J'ai l'impression que ça peut marcher. On va voir ça tout de suite. Sous vos yeux ébahis, j'ouvre. Attention, le papa top tendance. Ah, c'est pas... C'est pas mal réussi, quand même. Donc, c'est pas mal. C'est pas parfait. Je pense que vous pourrez faire mieux, sans doute, que moi. Mais moi, j'ai envie de lui rajouter, si vous voulez, une moustache. Parce que j'aime bien les moustaches. Alors, je vais lui faire de quelle couleur, la moustache ? Je vais lui faire la moustache violette. Allez, hop. Alors, une belle moustache, comme il se doit. Je vais en faire une là, regardez. Ici. Hop. Je fais une moustache violette. Tiens. Allez, hop. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne une belle moustache, qu'il faut que j'égalise, comme il se doit. Hop. Allez, je mets la moustache. C'est pas super, hein. Mais bon, c'est moi qui suis pas super douée, non plus. Et je lui rajoute un petit nœud papillon. Allez. Non, une tresse. Voilà, c'est ça que je voulais. C'était une tresse. C'était une tresse. Depuis le début, je voulais la tresse, regardez. Et je ne l'ai même pas faite. Oh là là, Mélanie, ça ne va pas du tout, cette affaire. Ah oui, depuis le début, je pensais à la tresse. C'est celle qui me branchait le plus, en fait. Et j'ai oublié de la faire, la tresse. Voilà. Donc, j'appuie hyper fort. J'appuie hyper fort sur ma tresse. Alors, a priori, ma tresse, là, elle est bonne. Je vais l'enlever. Voilà, regardez comme elle est belle. Bon, il y a un petit débord, là, sur le haut. J'ai voulu faire les choses encore un peu trop vite, mais globalement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc maintenant, je vais poser ma tresse. Où est-ce que je vais lui mettre ? Eh, franchement, la touche, non ? Voilà, et puis, bon, elle est... On peut continuer à s'amuser des heures et des heures, en mettant des neuneus, des trucs mûches partout dans les feux. C'est très rigolo. Voilà, c'était le coiffeur Playdo. J'espère que ça vous a amusé. J'espère que vous vous amuserez avec, si vous l'avez. Et puis, je vous dis à très bientôt sur des mots jouets, comme d'hab. Abonnez-vous, faites partie de la famille et partagez. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...